Bonjour, Shalom Aleichem. Quelques applications pratiques de la Melaha de Petrir que j'ai expliquées de manière complexe à une autre occasion. Je voudrais vous rappeler quelques applications concrètes et pratiques de ce qui a été étudié. Prenons un exemple. Imaginons que nous voulions faire du thon mayonnaise. Le thon peut être écrasé sans précaution car il ne pousse pas dans le sol. Nous avons déjà étudié que tout ce qui ne pousse pas dans le sol, comme les œufs, les fromages ou le thon, peut être écrasé. On l'écrase. On y ajoute de la mayonnaise et on veut mélanger. Thon mayonnaise. On prendra la précaution de ne pas le mélanger de manière habituelle, comme ça fortement, mais de faire le mouvement que j'ai fait plusieurs fois de haut en bas, gauche à droite, haut en bas, gauche à droite, jusqu'à temps que l'on obtient notre thon mayonnaise mélangé. Deuxième exemple. Je vois parfois des personnes, les enfants souvent aiment ça, prennent du chocolat en poudre, y ajoutent un peu de beurre ou de lait et font une espèce de mousse au chocolat de cette manière. Donc ils font une pâte épaisse parfois. Donc on a le problème de pétrir. On obtient un résultat épais. Cela ne se fera, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, qu'en faisant les deux chinou yim, à savoir si on a l'habitude de mettre le chocolat, ensuite le lait, on fera l'inverse, le lait d'abord puis chocolat, et on fera le mélange. Ch'ti, va et rêve, haut en bas, droite à gauche. Voilà encore une application. Et vous en avez de nombreuses comme ça. Toujours pensez que lorsque l'on fait de l'avocat mélangé avec de la mayonnaise ou autre chose, dès l'instant que vous obtenez une pâte compacte, ayez toujours le réflexe de faire le mélange, proprement dit, de manière différente de l'habitude, haut en bas, droite à gauche, parfois en versant d'un ustensile à l'autre ou un autre chinouille, de ta sorte que l'on puisse être de ceux qui sont nochalés, les olam abba, qui méritent les olam abba, car nous respectons le Shabbat, qui est le chata. Shabbat shalom.